Marc et Sophie BD, une maquette de corsaire Marc et très occupé On se débrouille comme on peut Des voisins pas contents Des copains malheureux Et Sophie rit tout le temps L'envie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui Quelque chose de nous deux Le soleil et jour de pluie Marc et Sophie On lancé comme un défi Amour tendresse, calin et fantaisie Marc et Sophie Leurs parents, leurs amis Leurs animaux Et toute la compagnie Marc et Sophie Marc et Sophie Un coup de foudre Un coup de foudre qui va contrarier votre voyage Vous êtes sûre d'avoir bien vu ? Je vérifie Vous permettez Ces lunettes me permettent de voir plus loin C'est bien ça Je vois votre fille Votre mari Et tout cela Très bientôt Mais soyez sans crainte Il n'y aura pas mort d'homme Oh monsieur très encourageant Je vous remercie C'est moi qui vous remercie C'est 500 francs Riez pour s'entendre dire des choses sinistres On y reprendra tiens Voilà Mais qu'est-ce que vous faites ? Je vérifie Ça va Il est bon Ce que j'ai vu pour vous aussi C'est bon C'est très bon Un coup de foudre À votre âge Hein ? C'est quand même pas si mal Non mais dites donc Qu'est-ce qu'il a à mon âge ? Disons qu'il est avancé C'est inscrit là Oui et bien moi J'ai pas besoin de boules Ni de lunettes pour lire le vôtre Un coup d'œil suffit Et puis si mon âge est avancé Comme vous dites Le vôtre il est bien près De la ligne d'arrivée Non mais dites donc Je vous en prie Moi j'espérais vous faire plaisir Avec ce coup de foudre Un coup de foudre C'est pas donné à tout le monde Un coup de foudre D'abord je suis mariée Mais qu'est-ce que vous voulez Que je fasse d'un coup de foudre Si ma fille et son mari Sont à l'agonie Quand on cherche la vérité On la trouve toujours Oui mais c'est vous Qui avez perdu la boule Rien de ce que vous m'avez dit Ne tient debout Asseyez-vous Trop tard Adieu madame Attention à votre talon Je ne lui vois pas Un grand avenir Oh ! Ah bah c'est malin Ça fait partie du métier De tout prévoir 500 francs Ça fait cher le talon Votre fille vous reçoit Dans quelques minutes Elle termine sa consultation Merci Babette Oh ! Pour lire son horoscope Quand elle ne voit pas clair C'est plutôt gênant Vous pouvez lire l'avenir là Bah bien sûr Bah je voulais tous les signes Ah non non Le mien suffira Non vous Sagittaire Sagittaire Ouais Les natifs de ce signe Auront tendance à la dramatisation Ce qui peut entraîner Des conflits psychologiques Il conviendra d'éviter L'épreuve de force Quant au dynamisme Les sagittaires N'en manqueront pas ce mois-ci J'en ai jamais manqué Et vous permettez Je regarde le mien Ah bah bien sûr Je suis cancer Alors Arrivée des planètes rapides Qui joueront un rôle de frein Dans vos projets de départ Au niveau professionnel Bon bah de toute façon Je n'y crois pas une seconde Ah ! Attention Un départ est si vite arrivé Vous y croyez vraiment vous ? Non non mais Ça m'amuse La graphologie La chirologie Ou mieux la numérologie Ça rume enfin Les horoscopes dans les journaux C'est pas du sur-sur Enfin c'est mon avis La numérologie Tiens tiens Vous connaissez tout ça ? Vous avez chez les voyantes alors ? Ça m'arrive Moi aussi figurez-vous Pas plus tard que ce matin L'idée d'aller au Kenya Avec mon mari Ça m'angoissait un peu Je sais pas pourquoi Une peur Un pressentiment Alors J'ai sauté le pas Et je suis allée voir Madame Agatha Vous la connaissez ? Agatha ? Non Non Bah et alors ? Et alors ? Pour le passé Elle est assez douée, oui Mais ça le passé Je le connais Mais pour l'avenir Rien, nul, zéro Elle m'a annoncé que des horreurs Ah bah je comprends Que vous ne vouliez pas y croire Oh bah j'y croirais Si les catastrophes Avait eu une possibilité d'arriver Mais c'est pas le cas C'est impossible Bah allez savoir Mais moi je sais Par besoin d'être voyante Pour prévoir Qu'Edmond ne sera pas enfoui Sous une avalanche En pleine brousse africaine Moyen Pas un mot à Marc et à Sophie Elle comprendraient pas J'ai eu ton père hier soir Alors comment se passe son safari ? Oh mal Des tempêtes de vent tous les jours Ils n'ont pas encore réussi A faire une seule sortie valable Ah bah c'est une chance Par la faune africaine S'ils rentrent bredouille Ah bah justement Ils rentrent pas Comment ça ? Non Ils ont décidé de prolonger D'une semaine Et du coup ton père me demande De le rejoindre Ah c'est une très bonne idée Et ça tu pars quand ? Dans deux jours C'est pourquoi j'ai forcé ta porte Pour que tu me fasses Une petite piqûre Ah c'est beau jaune C'est marrant ça Alors dans quatre jours On sera tous dans le ciel Pourquoi dans le ciel ? Enfin dans l'avion Si tu préfères Parce que Marc et moi Nous nous sommes accordés Quatre jours de vacances Oh que je suis contente Et vous allez où ? A la montagne Il y a du ski A la montagne ? Pas à la montagne Pas à la montagne A la montagne Je vois votre fille A la montagne Avec son mari ? Non Avec une femme Ça se trombe Je vois du blanc Beaucoup Beaucoup de blanc Votre fille Elle a un accident Dans la neige Oh Oui Je la vois Les deux jambes cassées Je la vois Sur un brancard Accompagnée d'une femme C'est normal C'est l'arrivée de Saturne Dans la maison 4 Ça provoque souvent Des accidents Un accident de ski Dans le 17ème arrondissement À Paris Ça m'étonnerait Non mais continue Continue Je suis sûre de partir Avec Marc au moins Mais bien sûr maman Tu vas skier avec lui Ben oui J'y vais pour ça Pourquoi ? Promets-moi de ne pas le quitter Je veux dire De ne skier Qu'avec lui Mais si je pars avec Marc C'est pour skier Avec Marc Qu'est-ce qui t'inquiète ? Tout La montagne Les accidents de ski Tout Tout Oh Promets-moi de me téléphoner Tous les jours Au Kenya ? Parmi la population du Kenya On distingue Trois groupes appartenant À des familles linguistiques Différentes Bantu Chamito-Sémitique Et Milleux Bonjour Vous n'avez pas vu Sophie ? Oh Marc Je voulais justement vous parler Oui tout de suite Tu me manges une petite chose Urgente à lui demander Marc Vous savez que je pars moi aussi Dans deux jours Ah bon ? Elle vous a invité à aller à la montagne ? Ah non pas question Je suis une femme figurez-vous Et quel est le rapport ? Ah Aucun Rien Non Disons que je préfère que Sophie Parte avec un homme Ah ben Avec vous J'espère que sur les pistes Vous ne la quitterez pas d'une semelle Disons d'une spatule Ah je ne la quitterai pas d'une seconde Mais malheureusement Ce sera en pensée Parce que je viens d'apprendre Que je suis invité au salon de l'agriculture Je ne peux pas refuser Ah ben tant mieux Je partirai plus tranquille Pardon ? Oh non Qu'est-ce que je dis ? Non excusez-moi Je voulais dire Sophie Sera déçue Tant pis Elle se faisait une telle joie Mais d'un autre côté À Paris Elle risquera moins de se casser les jambes C'est comme ça C'est pas obligé Sophie à rester à Paris Oui non bien sûr Non j'en étais sûre Écoutez-moi mon petit Marc Je connais bien ma fille L'idée de partir sans vous Ça ne l'amusera pas du tout Et puis elle est à la merci D'une mauvaise rencontre De l'abominable homme des neiges Ça existe Figurez-vous Mais calmez-vous Puis je suis sûr que Sophie Trouvera quelqu'un pour l'accompagner Oh oh Quelqu'un Quelqu'un C'est vite dit Qui Ben qui Justement j'allais le lui demander Ah non 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 Mais d'ici deux jours Vous ne trouvez personne C'est même pas la peine d'essayer Non Quelqu'un tutoie avec moi au Kenya Sophie au Kenya Elle déteste les safaris C'est d'ailleurs un petit peu pour ça Que je l'ai épousée Et moi vous croyez que ça m'amuse 32 ans mariée avec un chasseur Et bien un safari C'est quand même moins dangereux Que la montagne C'est la mauvaise saison Pour le ski Écoute maman Je suis tellement contente De pouvoir partir quelques jours Tu ne réussiras pas À m'en dégoûter Avec tes mauvais présages Et vous savez Il y a beaucoup plus d'occasion D'avoir des accidents À Paris qu'à la montagne À Paris il n'y a pas de neige Non Mais il y a les voitures Il y a les escaliers du métro Il y a les agressions Mais le problème n'est pas là Mais il est nulle part le problème Il n'y en a pas de problème C'est un peu molle J'ai dû mettre trop de beurre Non 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 Elle est bonne C'est normal Ce sont les fruits Qui amollissent la pâte Molle Mais bien sûr Elle est trop molle Ah oui c'est ce que je viens de dire Je suis désolé Non pas votre tarte La neige À cette époque elle est molle C'est pour ça que c'est dangereux Je sais pas si la neige est molle En tout cas toi tu as la tête dure Je te jure je ferai attention Il ne m'arrivera rien Attention ça tourne à l'obsession Pourquoi voulez-vous à tout prix Que ce fils casse une jambe à la montagne C'est pas une obsession C'est un pressentiment Et bien c'est pas une jambe C'est les deux Ça existe les pressentiments Excusez-moi Allo oui Ah bonsoir Oui 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 C'est vrai qu'elle est molle Ça recommence Merveilleux Je parlais de la tarte Bien sûr Non mais elle s'enlève à toutes les deux Ok mais je vous la passe Ok bonsoir C'est ton père Allo Et papa Et vous cherchez Bah décidément Il s'ennuie Il m'a déjà appelé ce matin Parce qu'ils veulent Aller faire un petit tour En Tanzanie deux jours Alors ils voulaient vous prévenir En Tanzanie Qu'est-ce qu'il va faire en Tanzanie ? Il veut aller voir le Kilimanjaro C'est juste de l'autre côté De la frontière du Kenya Mais c'est une montagne Que dit une montagne C'est un pic Hein ? Même le plus haut d'Afrique Mon Dieu Et il y a de la neige là-dessus Ah bah oui Oh non Non je vous vais venir Ça m'étonnerait beaucoup Que Sophie va y aller faire du ski Là-bas Rassurez-vous Edmond 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 Voici sa photo Il est pas mal Quel signe Taureau Cet homme est un sportif Oui si on veut Le golfe, la chasse La descente dans les caves du Bordelais La marche aussi Je le vois Qui marche dans la montagne Il a du mal Il est perdu Il disparaît Je ne le vois plus Je vois Je vois Je vois seulement sa main gauche Le reste du corps est enfui Auprès d'un sommet Maman Il y a papa qui veut t'embrasser Allô Edmond Non Edmond Non Edmond Pas question Si vous allez sur le Kilimanjaro Je ne vous verrai jamais Non Edmond C'est lui ou moi Voilà c'est ça Attendez moi Bonne nuit Mais maman Seulement sa main gauche Avec l'alliance Si vous faites des cauchemars C'est peut-être tout simplement Un problème de digestion Non Marc Je suis inquiète La réalité rattrape Les prédic... Enfin je veux dire Mes pressentiments Bon ça y est j'ai eu Charlotte Ah comment va-t-elle ? Ah bah très bien Surtout maintenant qu'elle s'est décidée A aller sker avec moi Ah c'est une excellente idée C'est bien Mais c'est horrible Oui Votre fille Les deux jambes de Jassé Je la vois Sur un brancard Accompagnée d'une femme Une femme Une femme Non non pas Charlotte Non tu peux pas partir avec elle Mais enfin pourquoi ? Mais parce que Charlotte est une femme Bah oui et alors ? Bravo vous encouragez votre fille A partir avec un autre homme Merci d'assister Mais oui Un homme seul Oui Et puis jeune Beau, riche, intelligent Un peu sensuel aussi non ? Non ça c'est pas nécessaire Pourvu qu'il soit pas travesti Enfin maman ça va pas T'es pas dans ton état normal Non non ne t'inquiète pas J'ai pas perdu la boule C'est plutôt la boule qui me perd Comment ça vous jouez à la boule Ou vous avez été au casino ? Mais non la boule de cristal Oh ben voilà C'est bon je l'ai dit J'ai vu une voyante Voilà Et tout ce qu'elle m'a prédit Est en train de se réaliser Que tu partirais à la montagne Avec une femme Mais enfin ce week-end Il y a quatre jours Et des milliers de personnes Vont partir Mais oui mais non Et ton père Sur le Kilimanjaro Enfoui sous les neiges C'est sûr que c'était une boule de cristal C'était pas plutôt une boule de neige ? Bon écoute maman Il faut te raisonner Rationaliser un petit peu tout ça Je vais partir faire du ski Avec Charlotte Et il ne m'arrivera rien Mais il t'arrivera rien Voilà ce qu'il faut lui dire C'est suffisant de lui dire Si c'est une professionnelle Ça suffira Une autre voyante ? Ben oui Mais laquelle ? Ben oui Laquelle Pourrait voir la vie en rose On m'a parlé d'une cubaine Dans le 19ème arrondissement Qui paraît-il est très bien Une très positive Une optimiste Enfin moi j'ai mieux J'ai beaucoup mieux Très performant En plus gratuit C'est une française Hein ? Oui mais qui sait Son esprit Est peut-être déjà parmi nous Son esprit ? Qu'est-ce que vous racontez là ? Je la connais ? Ah ben elle en tout cas Elle vous connaît très bien Oui Elle est jeune Brune Et elle a une ligne de coeur Un petit peu torteuse Mais une intelligence Sort du commun Ah non pas moi Ah non alors c'est pas moi Non mais enfin Mon voyante Mais enfin de quoi j'aurais l'air Mais t'es d'une voyante Voyons Dix minutes de traque Et une semaine de ski Mais j'ai jamais fait ça moi Mais alors Regarde Regarde Ah ce carreau Excellente santé J'ai mes problèmes Petite chose Valet trèfle Valet trèfle Immense amour Toujours heureux Jusqu'à fin lointaine Dix pic Tout l'entourage protégé Génération 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 Sixième peut-être Sixième Non non Très très bon Grande glissage Grand tapis blanc Excellent pour brancher Pour voler Toi c'est pas compliqué Euh je fais ça ? Bah ça Ça au plus sobre Comme tu veux Beaucoup Ça au plus Ah oui là Parce que si maman S'en rend compte Alors là Tout le monde reste à pareil Votre soeur Est entre tes mains Le docteur vous reçoit Dans cinq minutes Juste le temps D'un coup de téléphone Mais je vous en prie Bonjour ma belle Bonjour madame Martignac Oh si c'est pour votre fille Elle n'en a pas pour longtemps Elle finit sa consultation Bah vous ne passez pas au salon Non je préfère rester ici Il fait toujours si chaud Dans le salon On étouffe Tout va très bien Très bien Très bien Un coup de foudre À votre âge Hein ? C'est quand même pas Si mal Idiote Pardon ? Non rien à souvenir De jeune fille Qui me revenait Oui ? Oui très bien docteur Monsieur le docteur vous attend Vous désirez quelque chose Vous ne vous sentez pas bien ? Il m'arrive quelque chose d'étrange Ah ben vous avez des fomis dans le bras Ah non Dans le coeur Écoutez je vais appeler votre fille Non 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 Mais non c'est rien C'est un simple évanouissement Il est parti ? Pardon ? Le monsieur est là ? Ah le représentant ? Ben non non Toujours avec le docteur Ah Oh j'ai honte Mais c'est lui qui m'a provoqué Vous savez Je suis fuchsia Mais de quoi parlez-vous ? Bonjour mesdames Madame Madame Vous avez revenu ? Rendez-vous avec le docteur Sophie Réguigny Non 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 Ah ben le docteur Il est en consultation avec une dame Qui a mal à l'estomac D'ailleurs elle n'en a pas pour longtemps Enfin je parle de docteur bien sûr Bon ben puisque vous savez tout Asseyez-vous je vous en prie À côté de la maman des docteurs Vous permettez ? Pardon ? Je vous en prie Mais comment savez-vous que je suis sa mère ? Ben madame excusez-moi de vous demander pardon Mais je suis médium vous comprenez ? Alors je perçois tout Même les honoraires Mais vous êtes extraordinaire Enchantée madame Bonjour madame Je suis madame Dagmar Nostradameuse de Platine 1922 Vous permettez parce que j'aime bien regarder dans la main Je vais lire Oh très bien Tout va très bien Rassurez-vous Hein ? Vous avez un problème doué ? Oui Absolument Alors madame Tout va très bien Et au revoir madame Madame vous accueille ? Oui Oui bonjour madame Tu as un problème de main ? Non madame me la lire Ah ben ça c'est une bonne idée Vraiment Et donnez-moi parce que j'aimerais bien ça m'intéresse la mime Faites voir non ? Oui Donc vous venez dans mon cabinet Nous y serons plus à l'aise pour lire Oh oui Sur absolument Oh tu sais madame est extraordinaire Extraordinaire aussi Et vous c'est pas bête Bah ça alors Et quand je pense qu'il y a des gens qui prennent les médiums pour des charlots Moi je me prends pour une charlotte Allez à toi montre ta main à la dame Mais enfin maman Mais si 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 Je ne serais rassurée que quand madame nous aura raconté tes vacances à la montagne Ah ben chut ne me dites pas tout alors sinon Bon voilà d'accord Voilà tenez madame Faites voir Ah oui tiens 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 C'est grave Eh il s'agit de ski n'est-ce pas ? Ah oui c'est alors très mauvais Très mauvaise vacance Ah tu vois elles disent toutes la même chose Oui Un accident ? Pire Pire Deux accidents Non je vois la montagne et du verre Du verre du verre partout du verre Du verre cassé ? Mais non de l'herbe quoi je veux dire Mais alors pas un brin de la neige Ça il me fait plus que ça vraiment Et pas d'accident ? Non dites-moi votre nom, votre prénom c'est bien Sophie Oui Sophie oui c'est ça pourquoi ? Alors S égale 4 O égale 2 P égale 6 H égale 3 égale 12 égale 5 égale 32 multiplié par quelque autre divise par le ça nous fait 64 donc 6 plus 4 cela fait 10 à 10 vous n'avez pas d'accident vous avez la chance c'est parce qu'à 1 c'était l'amputation Oh que je suis rassurée Oh que je suis rassurée Oh vous permettez Merci la providence Je vous laisse Madame vous avez un grand avenir Merci beaucoup ça me fait très plaisir beaucoup Ce qu'il ne faut pas faire pour partir en vacances Du verre du verre du verre partout C'est joli hein ça Faut aimer les fleurs c'est un peu voyant mais C'est vrai tu es ? Non mais attends alors arrête de rigoler parce que c'est la vérité ce que je te dis j'ai écouté la météo ce matin c'est une catastrophe Y'a pas un brin de neige c'est bien simple la montagne ressemble à l'énorme stock d'épinards Ah la neige a fondu Oui et évaporé avec les monitors de ski avec vous Attends je vois mais je vois Quoi ? Je vois un moniteur de tennis Oh très beau ça Je prends Ah ben attention vous m'écrasez le médium Bon ça c'est la ligne de vie Non ? Je m'envoie Ça c'est la ligne de vie Et encore une fois je vous fais une félicitations Je sais que vous en ferez content pour le job Non c'est pas possible Pas Marc ! C'est dans un instant j'arrive tout de suite Au revoir et à la semaine prochaine A la journée Il va donner... ça ne va pas ? Vous n'avez rien remarqué chez cet homme ? Ah c'est un myoclonie orbiculaire pour le févrage Non mais c'est rien il n'en souffre pas rassurez-vous Ah ben moi si Je croyais que ce clignotement m'aidait destiné Ah ! Voilà ! C'est vrai qu'on se prépare à un sérieux orage Mais c'était ça le coup de foudre Une belle averse Et un tic Vous dirais que vous avez des regrets C'est ce que mon représentant vous aurait tapé dans l'oeil C'est plutôt moi qui ai pas tapé dans le sien Ah mais détrompez-vous Parce que tout à l'heure encore il me disait Qu'il vous trouvait beaucoup de charme, beaucoup d'allure Non je vous invite Non vous êtes pas gentille Mais je ne vous parle pas Ah ! Ça m'apprendra A oublier de mon... Et mon âge Non mais c'est la vérité Mais de toute façon Vous n'avez pas perdu grand-chose C'est pas ? Parce qu'il faut pas faire les hommes Eh bien faites-on votre départ à toutes les trois Buvez à vos vacances Merci Je boirai à ma solitude Oh j'enlève ta femme Et je te ramènerai une Sophie bronzée en pleine forme Et sans plâtre Et puis rassurez-vous vous ne serez pas tout seul quand même Oh là je crains le pire Madame Moulinard viendra ici te voir tous les jours Non je suis un homme comblé Marc je ne pars plus Quoi ? Pourquoi qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai eu papa à téléphone il rentre cet après-midi Youpi ! Ce voyage n'en me disait rien de bon Mais en avion sanitaire il s'est cassé un bras Merci Quoi c'est sur le Kilimanjaro ? Mais non mais non dans sa salle de bain Oh mon dieu le pauvre Bah alors ma petite Charlotte il te reste pas beaucoup de temps là pour trouver un nouveau compagnon Bon bah ça devrait pas être trop dur tout de même Oui Mais dites-moi mais finalement mais alors tout arrive bon dans le désordre mais hein Tu peux voir ta main toi ? Quoi ? Oh Hein ? Ben si tu pars tu sais que je te vois tomber Tomber où ça ? Pouser dans les bras d'un homme ? Ben oui et te briser Aïe 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 Non le coeur Oh ben ça pas besoin d'être extra lucide pour le prévoir Oh oui Mark et Sophie 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 ont lancé comme un défi Amour tendresse, câlin et fantaisie Mark et Sophie leurs parents leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaires, Mark et très occupé On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps